Salut les beautybooks, c'est Marie et bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une vidéo un peu maison puisque j'ai quelques petites choses à faire, un peu de rangement. Je suis en pilou-pilou, je suis en télétravail, enfin pendant ma pause de télétravail puisque il neige dehors donc ça a été un peu compliqué. Mes collègues ont mis 4h pour aller au travail donc j'ai vite fait demi-tour. Mais du coup j'en profite d'être toute seule puisqu'il y a certaines choses que j'aurais voulu ranger. Je ne trouve pas le temps le week-end ni rien de le faire. Du coup voilà, les seuls moments où je peux le faire, la petite est en train de dormir juste à côté donc je n'ai pas envie de le faire. Donc aujourd'hui, enfin dans cette vidéo-là, on va se retrouver pour le tri de tout ce qui est make-up et de ma salle de bain. Je vais commencer là aujourd'hui surtout par le make-up. On est dans mon bureau, vous pouvez le reconnaître à ma bibliothèque qui est derrière. Je vais vous montrer un peu l'ampleur des dégâts parce que c'est un peu compliqué. Donc voici mon bureau. Donc là vous avez tout ce qui est télétravail. Mais du coup vous avez des colonnes comme ça de chez Ikea, les Alex avec un peu de parfum là. Là vous avez de toute façon mes bibliothèques. Et ça va être du coup ces parties-là qu'il va falloir un peu ranger. Et trier surtout parce qu'il y a plein de choses que je ne mets plus. Parce que je me maquille beaucoup moins qu'avant. Et donc voilà, j'ai pas mal de trucs à faire. J'ai quelques trucs de fourniture. Donc ça je ne vais pas trier, je vais vraiment trier le make-up. Et là en plus j'ai fait une commande de vernis semi-permanent. Donc je vais faire un gros tri aussi dans mes vernis. Donc je vais essayer de vous montrer tout ça. Vous voyez même les brumes, les parfums et tout. Tout ça il va falloir que je trie. Derrière j'ai mon endroit, j'ai mes pinceaux à nettoyer. Donc voilà. Donc si vous voyez des pinceaux sales, ne m'en tenez pas rigueur. Il faut que je les nettoie. Et on a eu quand même pas mal de neige. Bon là ça a bien fondu. Mais la neige est présente. Ok, donc là on a tout ce qui est pour le teint. Et je vous avoue qu'il ne va plus rester grand chose. Puisque ça je pense que c'est vide. Ça aussi. Enfin j'adore ces bébés crème. Et je ne mets plus que ça. Donc je vais enlever tout le reste. Et en fait il y a beaucoup de choses que j'ai depuis très longtemps. Et en fait tous les fonds de teint, je vais les retirer. Puisque déjà ça fait très longtemps que je les ai. Ils ne sont pas du tout à ma teinte, ma carnation. Et je ne mets plus de fonds de teint. Je ne mets que de la bébés crème donc je ne vais pas les garder. Celui-ci il est complètement vide. Je vais garder ces deux anti-cernes là. Il y en a un plus foncé que l'autre. Mais je les aime bien. Ça fait longtemps que je les aime. Et c'est ce que je préfère. Et ça je vais garder aussi. C'est une glam beige. Voilà. Ça je vais le virer. C'est un truc à sourcil dégueulasse. Ça je vais virer. C'est un anti-cernes. Ça n'a pas été trop utilisé. Pas du tout. Mais ça fait tellement longtemps que je les ai. Je ne m'amuserais même pas à les donner. Ça je n'utilise pas. C'est un truc de glow. Ça je n'utilise pas. Ça je n'utilise pas. Tout ça je n'utilise pas. Celui-là il est vide. Ça c'est une... Ça je pense que c'en est une fausse. Je pense que c'est une que j'avais acheté sur Aliexpress à l'époque. Ça je n'utilise pas. Et pourtant il est pas mal. Il assèche un peu. Mais il est plutôt pas mal. De toute façon je l'ai bien creusé. Mais de toute façon il n'est pas du tout. Il y a ma teinte. Enfin quoi que si je pense qu'il y a ma teinte. Puis ça aussi je vais le virer. Donc là je ne vous montre pas que je vais le nettoyer. Mais une fois que j'aurai tout fait. Je vais tout virer et tout nettoyer. Là je veux déjà faire le tri. Et cette poudre par contre je vais la garder. Parce que elle était pas mal. Et que je l'ai bien entamée. Je l'ai bien creusée. Je pense qu'il n'en reste pas énormément. Donc j'utilise les rangements à couvert. De chez Ikea. C'est pas mal pour compartimenter. Alors là dedans je vais faire un bon tri aussi. Parce que je ne vais garder qu'un crayon beige. Et qu'un crayon noir. Tout ça je vais virer. Ça ne me sert plus à rien. Je vais mettre là les highlighters. Je pense que les crayons je ne vais pas les mettre avec. Tac tac. On va gagner de la place. On va essayer de gagner un tiroir. Ça j'adore. J'adore cet highlighter. Les BK de toute façon ils étaient trop bien. De toute façon niveau highlighter. Je pense que je ne vais pas enlever grand chose. Du coup ils étaient tellement pas au bon endroit que je ne les voyais même pas. Donc voilà déjà ça. Moi j'avoue que les palettes d'highlighter j'ai du mal à m'en séparer. Mais bon. Voilà ça fait déjà un peu vide. Je vais pouvoir mettre des choses au dessus. Là on va passer à du lourd. Là on a pas mal de petits phares. Je pense que je vais en garder un ou deux. Ceux que je mets le plus. Je pense que ça va être ces deux là. Un doré. Comme ça de chez Sephora. Et celui là je l'aime trop. Il a des reflets. Violet, vert etc. J'aime trop. Au niveau des bronzers. Celle là je vais les garder aussi. Bronzers. J'avoue que je les mets tous. Donc je vais les mettre là. Je ne galère pas trop à les prendre. C'est ça aussi. Il faut que je regarde si je ne galère pas à les prendre. Tous ceux là je vais les gérer. Les color pop ils sont hyper bien. Mais ils sèchent très vite aussi. Donc c'est un peu chiant. Là les blushs ça va être difficile. Je pense que je vais enlever les deux qui prennent beaucoup de place. Même si celui-ci je l'aime beaucoup. Il prend trop de place. Et je ne pense pas le mettre. Il prend trop de place. Bon voilà. Du coup j'ai tout mon teint. Sachant que je pense qu'il y a certaines choses qui vont aller direct dans ma salle de bain. Comme ça le matin ça sera plus simple pour me maquiller. Là je veux garder des trucs que je ne mets pas forcément tous les jours. Donc je pense que ça va migrer. Et du coup j'ai pu gagner un tiroir entier. Comme ça je vais le virer je pense. Je voulais faire un petit test. Hop. Oh ça rentre plutôt bien. Est-ce que là je ne mettrai pas mes vernis. On va voir. J'ai acheté ces petites tablettes là chez Action. On verra bien. Alors là ça va être compliqué aussi. En fait j'ai un problème. C'est que j'aime trop les palettes pour les yeux. Vous ne voyez rien du tout. Donc ouais le problème c'est que j'ai fait un tri il n'y a pas très longtemps sur mes palettes. Et j'ai beaucoup mal à m'en séparer. Donc je pense que la plupart je vais les garder. Celle dont je vais me séparer ça va être celle-là. Elles sont hyper belles mais ça fait trop longtemps que je ne les ai pas utilisées. Et du coup celle-là aussi je vais m'en séparer. Les deux Vice. Moi je m'indiquais. Je vais m'en séparer. Ça c'est sentimental la Elsa make-up. Parce qu'elle n'a rien d'extraordinaire. Mais j'ai du mal à me dire que je ne voulais plus l'avoir. C'est vrai que je trouve un autre moyen. Parce que ce n'est pas très pratique. Comme ça. Mais j'aime trop les Beauty Bay. Là avec ces quelques palettes. J'ai quasiment toutes ces couleurs. C'est plutôt pas mal. Celle-là, ces deux-là je vais les virer. Celle-là aussi. J'aime bien mais... Elle est trop simple. Mais le bleu là il est trop beau. Celle-là je vais les mettre là. Donc voilà pour les palettes. C'est plutôt pas mal. Alors là encore une fois ça va être un peu compliqué. Est-ce que ça je ne peux pas les mettre là ? Celui-là si. Mais ceux-là je ne vais pas tout voir. Mais non. Déjà les rouges et lèvres. Ceux-là je pense que je ne vais pas y toucher. Ceux-là non plus. Même si. Vous ne voyez rien. Même si on voit ceux-là. Je ne les utilise pas forcément. Mais c'est des trucs de luxe. Ceux-là je vais les virer. Je vais les récupérer. C'est un point de vue. Mais c'est que des baumes à lèvres que je ne mets pas. Donc en vrai. Ça ne sert à rien. Ça encore une fois c'est ceux de. Celui-là c'est encore ceux de Elsa Make-up. Je ne les mets plus mais. Pour l'instant j'ai du mal à me dire que je m'en sépare. Les what and what ils étaient bien. Tout doit tenir comme on a dit. Là ça va être compliqué. Là ça va être compliqué puisque c'est quasiment que ce que je porte. Alors dans les jumbo ça j'aime bien. C'est quand même un petit gamètre et tout. Il n'y a que ces deux-là que j'avais mis en vente à un moment donné. Je ne sais pas pourquoi je les ai toujours. Je vais virer. Je vais prendre ces petits jumbo. Trois fois c'est hyper facile à mettre. Et les color pop sont hyper bien. Et les premiers c'était les Revlon. J'adore. Ils ont une petite odeur un peu mentholée. J'aime beaucoup. Et donc là on a tous les liquides. Que je mets énormément. Alors je vais les monter et on verra ce que j'en fais. En vrai j'aimerais bien qu'ils atterrissent là. Je vais trier et ranger surtout aussi. Ça c'était un kit. Un des premiers cadeaux que mon copain m'a fait. Avec je ne sais pas combien de liquides mat. De chez Mix. Sauf qu'en fait ils ne sont pas très bien rangés. Donc je ne les vois pas. Et pendant un long moment je ne les ai pas utilisés. Donc on va essayer de les mettre comme ça. Si ils rentrent tous. Sinon je ferai un tri dans les couleurs. Oh je suis trop contente. Ils rentrent tous comme ça. Du coup en plus je peux les voir. Je peux voir les couleurs qu'il y a. Et ils rentrent mieux. Ensuite on est allé sur le dos du coup. Du coup il me reste les liquides mats. Le problème c'est que... Je n'ai pas envie de m'en séparer quoi. Le problème c'est qu'il ne t'y me pas là dedans. Je vais trier et organiser surtout ceux-là et les climates. Du coup j'ai quand même tout redescendu. Désolée si vous entendez grincer. Hop ! C'est mon ballon. Je suis sur mon ballon et ça fait un bruit d'enfer. Donc je vais les trier par marque. Et voilà. Parce que je n'ai pas envie de les enlever. Je pense ou alors je vais faire un mini tri mais je ne suis pas sûre. Les NYX lingerie. Je mets trop. Enfin je vous me dirai tout ce que j'ai là j'ai mis trop de façon. Est-ce que vous vous souvenez des premiers Melted ? Pas les Melted mats qui sont en ce moment. Mais vraiment les premiers 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 quoi. C'était trop bien. Je fais des retrouvailles. Bon voilà. J'ai tout sorti. Donc je vais mettre les Sephora. Franchement niveau rapport qualité prix des liquides mat de chez Sephora. Ils étaient vraiment trop trop grands. Je vais mettre comme ça. Hop ! Pour que ça tienne. Je vais mettre ceux-là aussi. Les Barry M je crois que c'était. Non The Balm. Ceux-là ils étaient cools aussi. Je les ai beaucoup mis les The Balm. Là on a des Julisius en liquide mat encore une fois. Alors je sais que toutes les couleurs je n'aimais pas. Mais comme je ne sais plus laquelle est la quelle. Je vais mettre les lingerie mat de chez eux. Et les mix suèdes. C'était les trucs à la mode à l'époque. Je vous ramène longtemps. Il y a quelques années en arrière. J'en ai des Nocibés je crois que c'est ça. Je ne sais plus. Mais je crois que c'est des Nocibés ça. Je voulais faire un truc un peu petit prix. J'aurais bien voulu que ça couplait encore. On va les mettre ceux-là. Celui-là. C'est le seul violet que j'ai vraiment comme ça. On va mettre les petits Urbanic qui est aussi. Je les mets quatre dans l'envers. Comme ça je peux les voir. Celui-là je vais peut-être les mettre. Celui-là je vais peut-être les mettre avec les Mix. Je vais pouvoir les voir parce que comme ils sont plus petits. Et hop. On va mettre les petits aussi. Et dans l'autre je vais mettre. Les Lime Crime que j'ai. Celui-là aussi. J'ai le Kiko. Je vais le mettre là. La plus grosse collection de Colourpop que j'avais. C'est vraiment. Enfin de. Liquid Matte c'est vraiment Colourpop. J'en ai une quantité. Je m'étais un peu lâchée quand même. Bon. Mon appareil photo m'a dit que je parlais trop. Mais voilà. Là j'ai quasiment que des Colourpop là. Et j'ai quelques Lime Crime. Donc. J'ai quand même pas mal. Donc j'allais voir. Je vais un peu plus les allonger pour pas qu'ils ne tombent. Et donc je vais pouvoir les ranger. Ceux-là que j'ai dit que je les mettais là. Comme ils sont plus petits. Au moins ils se verront. Bon. Il n'y a pas eu un gros tri là-dedans. Mais c'est déjà pas mal. Et tout en dessous. J'ai tout ce qui est vernis. Donc ça par contre je vais le remonter. Donc comme je vous disais je mets maintenant que de ça. Donc le tri va être très très rapide. J'avais acheté un kit en fait. Comme ça avec tout ce qu'il faut. Donc je vais pouvoir tout ranger. Enfin. Hop. Ça et ça. Le truc c'est qu'avant j'avais cette boîte remplie de vernis. Sauf que là-dedans je ne vais pas garder grand chose. En vrai je vais tout verrer. Parce qu'ils ne sont plus bons du tout. Regardez ils sont tous bifasés là. C'est un. Vraiment c'est vraiment pas bien ce que j'ai fait. Ils sont tous bifasés. Il n'y a plus un qui est bon. Donc. Je vais les verrer. Donc voilà. Bon je suis contente du début du résultat. Franchement. Ça fait moins encombré. Vraiment je suis contente. Je vais vous montrer ce que ça donne. Mais c'est un peu plus rangé. Un peu moins encombré. Il n'y a pas énormément de trucs que j'ai viré. Mais il y a pas mal de trucs. Je vais faire les parfums maintenant. Mais je pense que ça va être plus du rangement qu'autre chose. Donc. Donc c'est parti. Mon but c'est vraiment de les terminer ces parfums. Donc je sais que ça. Je ne vais pas y toucher. C'est surtout les brumes ça. Donc ceux là. Ils ne vont pas bouger. Je vais essayer en fait surtout. De mettre les petits. Les petits. C'est que j'ai pas un grand. Je pense que tout ça je vais virer. Parce qu'il y a des échantillons. Des limis parfums et tout. En vrai je ne les utilise jamais. Si ça peut être le mettre de côté. Si c'est pas mon odeur femme. Et ben voilà. Ça fait un peu plus de place. Bon voilà. J'ai fait un peu plus de place. Bon je vous tiens à bout portant. Puisque je vais vous montrer un peu le résultat. Je suis très contente. J'ai un peu plus de place sur mon bureau du coup. J'ai deux trois trucs à ranger. Mais je vous prendrai un peu. Et je vais les nettoyer aussi. Et ensuite on va passer à la salle de bain. Mais ça je pense que c'est pas tout de suite pour moi. Mais ça sera tout de suite pour vous. Juste après. Donc j'ai pu décaler un peu le mardi. Je vais continuer à me décaler. Je vais ranger deux trois trucs là. Parce que je vais les laisser un peu en bordel là. Ensuite. Hop. Du coup. C'est rempli. Mais au moins j'ai fait deux étages en un. Donc ça c'est plutôt cool. Donc avec mes highlighters. Mes bronzers. Mes bronzers. Mes palettes d'highlighters. Et de blush. Mon teint. Quelques ombres à paupières. Et mes blushs. Ensuite on a toute la partie vernis. Elle est hyper clean. Les palettes. Je n'ai pas fait un énorme tri. J'en ai enlevé quelques-unes. Mais ça fait du bien. Et c'est un peu plus rangé. Tout ne se casse pas la margolette. Et les rouge à lèvres. Ça c'est vraiment quelque chose que j'ai beaucoup. Et que j'ai du mal à me séparer. Mais bon. Je vais retrer par marque. J'ai mieux rangé ceux-là. Donc ils seront plus accessibles. Et puis j'ai enlevé tous les baumes à lèvres. Que je n'utilise pas. Et voilà. J'ai enlevé quelques rouges à lèvres. Donc c'est plutôt cool. Donc il me reste tout ça de libre. J'ai gagné un tiroir. Donc je suis très contente. Je vais en profiter pour vous montrer la salle de bain. Alors je suis désolée. La luminosité est dégueulasse. Ça résonne. Mais il y a un peu de boulot là-bas. Donc là déjà il faut qu'on mette un revêtement. Mais je crois que ce n'est pas pour prévu. Pour tout de suite. Puisqu'on a quelques trucs à mettre là-dedans. Mais je pense que je vais d'abord ranger. Et ensuite. Je mettrai. On mettra le revêtement. On a acheté le revêtement. Je ne suis pas en compagne d'attendre. D'acheter deux, trois trucs en plus. Donc là on a la baignoire. Avec tous les jeux de la salle. Donc ça, ça va être rangé. Et en fait la salle de bain se compose comme ça. Donc là on mettrai. Donc il y a une double vasque. Ça, ça va à peu près ce qu'il y a de dessus. Mais il faut ranger les tiroirs. Et surtout ce placard là. Puisque. Ce placard là. C'est la déchéance. Il faut que je fasse. Le tri de tous les médicaments. Le tri de tous les médicaments. Le tri de tous les médicaments. Il faut ranger ça. Et dans le tiroir, ça va être la même chose. L'étendue des dégâts. Et là, c'est un peu plus du côté mon copain. Donc ça va là à peu près. Mais le but c'est quand même de bien ranger. Et de trier aussi. Parce que là il y a un peu de taf. Et là, c'est un peu plus. ... ... Vous voyez mes mains ? Voilà l'ampleur des dégâts de tous les médicaments qu'on a. Donc là, le but, c'est de faire un tri. Et un tri drastic, puisque tout doit rentrer là-dedans. On peut aussi faire un tri parce qu'il y a des choses qu'on a depuis une éternité et qui ne sont, je pense, plus bons. ... 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